Un coup de fil à l'agence immobilière. 52 mètres carrés. C'est un bel appartement récent. Il y a combien de pièces ? Trois pièces au total. Plus une cuisine et une salle de bain. L'appartement donne sur la rue ? Non, il donne sur un petit jardin. C'est charmant et très calme. Il est chauffé au gaz ou à l'électricité ? Il est chauffé à l'électricité, monsieur. La visite de l'appartement. Ce n'est pas en très bon état. Il faut juste repeindre et ça va être parfait. Parfait. Il y a plusieurs trous dans les murs. Ça, ça n'est rien du tout. Vous allez voir. Où est le jardin ? Eh bien, il est là. Ah ! Un arbre devant un mur, pour vous, c'est un jardin ? Oui. Oui. Le jardin n'est pas grand, mais c'est très calme. Ah oui, c'est très calme, mais c'est sombre. Et moi, j'ai absolument besoin de lumière. J'entends un bruit bizarre, un bruit de plomberie. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un tout petit problème aux toilettes, mais ce n'est pas grave. Nous allons réparer cette fuite très facilement. Passons à la cuisine. Elle n'est pas équipée, je vois. Il n'y a rien. Pas de placard, pas de réfrigérateur. Je n'ai pas envie de faire tous les travaux. Et le loyer est de combien ? 770 euros, monsieur. 770 euros pour un appartement en mauvais état, non merci. En plus, il n'y a pas assez de place et trop de problèmes ici. 1. Dans la rue Pardon, madame, pour aller à la gare, s'il vous plaît. Vous êtes à pied ou en voiture ? À pied ? C'est loin d'ici ? Eh bien... Eh bien... Ce n'est pas tout prêt. Alors, vous allez prendre l'avenue Jean Jaurès, là, en face de vous. Là, tout droit ? Oui, c'est ça. Vous allez arriver à un pont. Vous traversez ce pont. Et ensuite... Vous prenez la troisième. Non, la quatrième à gauche. Puis, tout de suite à droite. Et vous allez arriver devant la gare. Merci beaucoup, madame. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je prends l'avenue en face. J'arrive à un pont. Je traverse ce pont. Et après... À gauche. À droite. Oh, zut, j'ai oublié. Pardon, monsieur. Je cherche la gare, s'il vous plaît. Pardon, monsieur. Où se trouve le bureau numéro 47 ? Eh bien, vous prenez l'escalier B, là, à gauche, et vous montez au quatrième étage. Vous prenez le grand couloir devant vous, vous continuez tout droit, et vous allez voir le bureau 47. Attention, nous sommes en train de repeindre le couloir. Il n'y a pas d'ascenseur ? Si, mais il est en panne. Il ne marche pas. Quatre étages à pieds, c'est fatigant. Oui, mais c'est bon pour la santé. Oui. Valentine s'installe. Madame, où est-ce qu'on met le canapé ? Là, dans le salon, contre le mur de droite. Et la table ? Au milieu de la salle à manger. Vous pouvez mettre les chaises autour de la table ? On laisse les livres dans les cartons ou on les met sur les étagères ? Laissez tous les cartons par terre. Je suis en train de nettoyer les étagères. Euh, où est-ce que vous avez mis la valise avec les bibelots du salon ? Madame, sur la table. Et ça, ça se met où ? Ça se met dans l'entrée, à côté de la porte. On accroche ce tableau au mur ? Oui, s'il vous plaît. Un peu plus à gauche. Encore un peu. Là, c'est parfait. Allô ? Oh, c'est toi. Je suis en train de tout installer. Oui, ça va. Un peu fatigué. Les présentations Bonjour madame, Philippe Le Goff. Enchantée, monsieur. Je vous présente deux de mes collaborateurs. Sébastien Meyer, notre responsable clientèle. Bonjour madame, enchantée. Enchantée. Je vous ai déjà parlé au téléphone, je crois. Et Jean-Paul Becker, notre responsable de la fabrication. Enchantée, madame. Enchantée, monsieur. L'organisation de la réunion. Bonjour Solange, juste une petite question. Vous avez téléphoné à Benoît et Vincent ? Évidemment, je leur ai téléphoné. Je leur ai confirmé l'heure de la réunion. Très bien. Vous leur avez envoyé l'adresse du centre de conférence. Bien sûr, je leur ai tout transmis. Ils m'ont aussi demandé votre adresse électronique. Je leur ai seulement donné votre adresse professionnelle. Vous avez bien fait. Est-ce que je vous ai donné l'ordre du jour de la réunion ? Non, pas encore. Une discussion difficile. Regarde, j'ai reçu les chiffres du trimestre. Ils sont franchement mauvais. Comment est-ce que je vais présenter ça à Étienne ? Tu peux lui expliquer que les coûts de fabrication ont augmenté. Oui, bien sûr. Il va me dire que ce n'est pas une bonne raison. Quand est-ce que tu dois lui donner ses résultats ? Demain matin. Il nous a demandé un rapport complet sur la situation. La discussion ne va pas être facile. Patrice m'a demandé de reporter la réunion de mardi à jeudi. Apparemment, certains fournisseurs ne sont pas disponibles ce jour-là. Tiens, c'est bizarre, il ne m'a rien dit. Il ne m'a même pas demandé de détails sur nos concurrents. Il veut probablement travailler un peu plus sur ses dossiers. Il doit être parfaitement préparé pour ce genre de discussion. Au fait, comment s'appelle le fabricant de portes ? Il s'appelle Loïc Kéré. Ah, ses collègues ! Tu connais bien Patrice ? Ah oui, hélas, je le connais. Je le déteste. Je le trouve vraiment antipathique. Il a l'air faux. En plus, il est froid, distant, arrogant. De toute façon, il ne me parle jamais. Et Charlotte ? Elle, c'est différent. Je l'aime bien. Elle est très sympa. Elle est toujours de bonne humeur, toujours joyeuse. Elle m'a beaucoup aidée quand je suis arrivée ici. Je la vois souvent avec un grand brin, pas très beau, toujours habillé en jean. C'est qui ? C'est Antoine, qui a beaucoup de charme. Je sais qu'il n'est pas beau, mais il est drôle, il a beaucoup d'humour. Je pense que Charlotte l'aime beaucoup. Elle le regarde tout le temps. Elle le rencontre par hasard dans les couloirs dix fois par jour. C'est comme toi et Corentin. Ah non, ça n'a rien à voir. Corentin, c'est mon grand amour. Je l'aime, c'est tout. Les gens sont bizarres. Tu sais, Babette dit que vous ne l'invitez jamais. Apparemment, elle ne connaît personne. Ça, c'est extraordinaire. Je la vois tous les jours. Je l'appelle souvent. Je l'ai invitée au cinéma, en boîte avec nos copains, à un pique-nique. Elle refuse toujours. Elle est vraiment bizarre, cette fille. C'est peut-être quelqu'un de timide. Oui, mais alors, pourquoi est-ce qu'elle dit que nous ne l'invitons pas ? Ce n'est pas gentil. Et en plus, ce n'est pas vrai. Je ne vais plus l'inviter si elle a ce genre de comportement. Vous avez le numéro de mobile de Patrice ? Oui, je l'ai. Je l'ai noté sur un papier. Un instant. Ah non, je ne le trouve plus. Tant pis. Vous savez si Étienne a reçu les documents d'Adrienne ? Je ne sais pas s'il les a reçus. Je peux l'appeler, si vous voulez. Non, ce n'est pas la peine. Il déteste qu'on le dérange pour rien. Il n'est jamais de bonne humeur le lundi. Ah bon ? Je ne sais pas, je ne le rencontre pas souvent. Les autres jours, il est plus agréable. Le ski. Vous partirez au sport d'hiver cette année ? Oui, on ira dans les Alpes en février. Thomas montera sur des skis pour la première fois de sa vie. Étienne lui apprendra à skier ? Oui, il lui apprendra. Les enfants apprennent tellement vite. Vous resterez combien de temps ? Si personne n'a d'accident, nous resterons une semaine. Tu sais bien skier ? Ouf, non, pas vraiment. Je suis débutante, alors je prendrai des cours avec un moniteur et je m'entraînerai sur les pistes vertes et peut-être les bleues. Comme Étienne est un skieur confirmé, il passera ses journées sur les pistes rouges et noires. Tu prendras les remontées mécaniques ? Oui, mais j'ai horreur de ça. J'ai le vertige. J'essaierai de fermer les yeux. Si c'est vraiment trop difficile, je changerai d'activité et je ferai du ski de fond. Une mère inquiète. Tu m'appelleras quand tu arriveras. Oui, maman. Et si tu n'es pas là, je te laisserai un message sur ton répondeur. Oh, je serai là. J'attendrai ton coup de fil. J'espère que tu n'auras pas d'accident. Je suis toujours inquiète quand vous partez. Si tu te casses la jambe, qu'est-ce que vous ferez ? Mais maman, on n'est pas encore parti et tu imagines le pire. Tout ira bien, calme-toi. Oui, mais si tu tombes, qui t'aidera ? Tout le monde m'aidera, maman. Il y aura des centaines de skieurs. Justement, s'il y a trop de monde, tu ne pourras pas skier tranquillement. Qu'est-ce que tu feras pendant les vacances ? Je jouerai au foot. On aura un entraînement tous les matins. Et toi ? Comme je n'aime pas les sports d'équipe, je ferai de la randonnée en montagne. Je déteste ça. Les grosses chaussures, le sac à dos, marcher pendant des heures. Quelle horreur ! Je préfère cent fois le foot ou le rugby. J'adore le jeu, le dynamisme, l'esprit d'équipe. Justement, tu vois, je préfère les sports qui permettent de regarder le paysage, de parler avec des amis. C'est pour ça que j'aime tellement le vélo et la marche à pied. Un entretien d'embauche Alors, parlez-moi de votre parcours professionnel. Eh bien, je me suis installé à Paris il y a dix ans. J'ai d'abord fini mes études de commerce, puis j'ai travaillé dans une PME de téléphonie comme vendeur. Malheureusement, elle a fait faillite. Je suis resté quelques mois au chômage, mais j'ai assez rapidement retrouvé du travail. Vous avez occupé un poste d'attaché commercial pendant trois ans ? Oui, c'est le cas. Ensuite, j'ai eu une promotion. Je suis devenu responsable des ventes pour la région ouest. Et maintenant, vous souhaitez changer ? Oui, j'ai envie de changer. J'aime beaucoup mon travail, mais je voudrais élargir un peu mes compétences, prendre plus de responsabilités. En particulier, j'aimerais travailler dans un contexte international. Le management interculturel m'intéresse beaucoup. À la recherche d'une assistante de direction. Le poste à pourvoir est bien pour une assistante de direction ? Oui, effectivement. Notre directeur des ventes a besoin d'une assistante bilingue français-espagnole. Ma mère est espagnole, donc je suis parfaitement bilingue. Je parle également anglais et un peu allemand. Très bien. Quels outils informatiques est-ce que vous maîtrisez ? Pratiquement tous les logiciels courants, Word, Excel, bien sûr, mais aussi PowerPoint. Maintenant, est-ce que vous pouvez me parler des conditions ? Pour ce poste, le salaire brut est de 25 000 euros par an. Vous aurez un statut de cadre. Une formation nécessaire. Je vais avoir besoin d'une formation assez poussée en anglais. Vous parlez déjà bien l'anglais, non ? Vous avez déjà suivi plusieurs stages. Oui, mais maintenant, je dois négocier avec des clients américains. Cela me demande une compétence linguistique beaucoup plus grande. En plus, j'ai du mal à comprendre certaines différences culturelles. Je vois. Connaître la grammaire ne suffit pas. Ah non, c'est certain. Même si je me débrouille assez bien en anglais, à ce niveau, ce n'est plus suffisant. Je fais beaucoup de gaffes. Je vais essayer de trouver une formation appropriée. Que pensez-vous d'un stage de 4 semaines ? Mon problème, évidemment, c'est de trouver du temps. Je voyage beaucoup. Cependant, au mois de juillet, je serai assez disponible. Un excellent bricoleur ! Tu as besoin du marteau ? Oui, j'en ai besoin. Aïe ! Sur le doigt ! Je dois encore planter des clous. On en a ? Oui, j'en ai vu dans la boîte à outils. Tu en veux combien ? J'en veux... Aïe ! Une dizaine ! Passe-moi cette boîte, s'il te plaît. Tu sais, chérie, ce n'est pas droit. Remonte un peu la planche à gauche. Oui, là, c'est bien. Oh, zut ! Maintenant, on sonne à la porte. Chérie, tu peux y aller ? Attention à l'échelle ! Tu risques de te faire mal. Mais oui, mon chéri, reste là, j'y vais. Vive le bricolage ! Un voisin serviable. Bonjour, Adèle. Vous êtes en plein bricolage, je vois. Justement, est-ce que vous avez une perceuse ? Oui, on en a une, mais Étienne s'en sert. Il en a besoin pour faire des trous. Il est en train de fixer des étagères. Ou plutôt, il essaie d'en fixer une. Il n'est pas très bricoleur, non ? Ah, non, pas vraiment. Et puis, il n'a pas tous les outils nécessaires. Je crois qu'il a besoin d'un tout petit tournevis, mais il n'en a pas. Moi, j'en ai un. Je vais le chercher. En fait, j'ai tout le matériel du parfum bricoleur. Sauf une perceuse. Merci, c'est vraiment gentil. Nous sommes au bord de la crise. Tout est à refaire. Ah zut, cette ampoule est grillée. Tu en as une autre ? Oui, il y en a dans le placard, là-bas. Je vais brancher cette lampe dans le salon. Est-ce que tu as une rallonge électrique ? Oui, j'en ai plusieurs. Je vais en chercher une. Dis-moi, tu as vu ce fil ? C'est dangereux, non ? Mais non, c'est juste un fil électrique. Dans cet appartement, tout est à refaire. Je crois que je vais demander à un électricien de venir. L'installation me semble vraiment trop ancienne. Ne parlons pas de la plomberie. Si, parlons-en, au contraire. Il faut appeler un plombier, non ? Oui, je crois qu'il faut en appeler un. Toi et moi, on n'y arrivera jamais. Papi, tu entends moins bien. Tu as vu, papi ? Il fait meilleur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis ? Parle plus fort, je n'entends rien. Papi, tu entends de plus en plus mal. Je te dis qu'il fait plus chaud aujourd'hui qu'hier. Ah bon ? Mais pourquoi est-ce que tu parles plus doucement qu'avant ? Papi, je parle exactement comme avant. Oh, tu veux dire que je suis sourd ? La mer ne doit pas être chaude, regarde. Il y a beaucoup moins de baigneurs aujourd'hui. Hier, il y avait un monde fou sur la plage. Aujourd'hui, c'est vide. Tant mieux. C'est plus agréable comme ça. Hier, il était impossible de trouver une place. Pense à mettre un peu plus de crème solaire que la dernière fois. Sinon, tu risques de prendre des coups de soleil. Alors, il fait combien ? Il fait 24 degrés. Tu vois, il fait un peu moins chaud qu'hier. Et quelle est la température de l'eau ? Elle est à 17 degrés. Oh, que c'est froid ! Elle était presque aussi froide hier. Il faut entrer doucement, c'est tout. C'est une question d'habitude. Dans certains pays, on casse la glace pour se baigner. Justement, je n'habite pas dans ces pays. Il fait beau en Provence. Tu connais le climat de la Provence ? Quel temps fait-il en hiver ? En hiver, il fait souvent très beau, mais assez froid. Il y a beaucoup de vent, du Mistral. C'est un vent très fort et froid. Ah oui ? Oui. Ça change de ma région. Ici, il fait assez doux, mais il y a souvent du brouillard en hiver. Justement, il n'y a pas beaucoup de vent, alors les nuages restent. Il fait souvent gris. C'est beau, mais un peu triste, non ? Oui, mais le climat a changé. Quand j'étais jeune, il y avait plus de vent. La fac a l'air bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette fac ? Ça a l'air bien. Je viens de passer au secrétariat pour me renseigner sur les inscriptions. Il y a beaucoup de cours intéressants. Tu vas faire des études de quoi ? Des études d'allemand. C'est la langue que je préfère. Et toi ? Je viens de m'inscrire en histoire. Tu as déjà choisi tes cours ? Non, j'hésite encore un peu. Farida m'a parlé d'un prof qui donne des cours de littérature allemande absolument passionnants. C'est quelqu'un qui enseigne ici, mais je ne connais pas son nom. Vive Erasmus ! Monsieur, j'aimerais avoir votre avis sur les programmes d'échange Erasmus. Partir à l'étranger est une expérience que je vous recommande. C'est à la fois bénéfique pour vos études et enrichissant personnellement. Vous parlez des langues étrangères ? Oui, l'anglais, l'italien et un peu l'espagnol. À votre avis, où est-ce que je peux aller ? Arte en Italie. C'est le pays où il faut aller quand on fait des études d'histoire de l'art. Vous allez étudier l'art italien en profondeur. C'est fantastique. En plus, vous êtes une étudiante brillante. Donc, vous n'aurez aucune difficulté. Vous pensez que j'aurai tous mes crédits ? Bien sûr ! C'est fait pour. Erasmus est un programme qui facilite la mobilité internationale des étudiants. Profitez-en ! Ce sera un semestre où vous apprendrez énormément de choses et où vous découvrirez le monde. Un projet intéressant Je viens de parler avec Roland d'un projet d'échange universitaire avec des pays d'Afrique francophones. J'aimerais bien voir votre point de vue sur le sujet. Oui, Roland vient de nous envoyer un mail avec les grandes lignes de son projet. J'ai l'impression que c'est intéressant et solide. A priori, je suis pour. Oui, moi aussi. Le problème, comme d'habitude, est de trouver le budget. Oh ! Je crois que nous obtiendrons des fonds. C'est un genre d'échange que nous devons développer. Je viens juste de lire un article sur le sujet dans la presse. C'est dans l'air du temps. Un musée rénové Qu'il est beau, ce musée ! Je suppose que vous avez fait beaucoup de travaux ? Ah oui, tout a été refait. Le bâtiment a été rénové, restructuré. La salle des sculptures antiques est superbe. Oui, elle est éclairée par la lumière du jour, vous voyez. C'est une idée de l'architecte. Les travaux ont été effectués par des entreprises internationales ? Non. À part l'architecte, qui est allemand, la rénovation a été confiée à des entreprises de la région. C'est une réussite, à tout niveau. Oui, j'en suis vraiment fier. Le jour où nous avons inauguré le nouveau musée, nous avons réuni plus de 300 personnes qui ont été émerveillées par le résultat. Un quartier agréable C'est un joli quartier, maintenant. Quel changement ! Oui, il a été entièrement réhabilité. C'était nécessaire. Avant, tout était sale, triste, pauvre. Il n'y avait plus de commerce, tout était abandonné. Oui, je m'en souviens bien. Beaucoup de gens vivaient dans des logements très pauvres. Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors. Les parents devaient les garder à la maison. Le quartier était connu pour sa criminalité. Il y avait du trafic de drogue, des vols. C'était un quartier sensible, comme on dit. Oui, mais les choses ont changé. Vous voyez là-bas ? Il y avait un immense ensemble de HLM. Tout a été détruit et remplacé par ces petits immeubles. Le résultat est que le logement est bien plus confortable et que les gens sont contents. Oui, j'imagine que la vie est plus agréable maintenant. Oui, mais l'inconvénient, c'est que le prix des logements dans ce quartier a augmenté de 35 %. Tu regrettes cette période ? La ville était différente quand tu étais jeune ? Ah oui, certainement ! Elle a beaucoup changé. Quand j'étais petite, j'allais au marché là-bas. Ma mère m'envoyait seule avec le chien faire les courses. J'achetais des oeufs à un petit paysan. Je buvais du lait frais que j'allais chercher à la ferme, là. Il y avait une ferme, mais c'est un centre commercial maintenant. Ben oui, c'est normal, tout évolue. Tu sais, je suis née au siècle dernier. Tu regrettes cette période ? Ben quelquefois, oui. Mais il y avait aussi des choses qui étaient moins agréables que maintenant. Tu vois, mes parents ne voyageaient pas, ils ne connaissaient pas d'autres pays, ils ne parlaient pas de langue étrangère. Vous, les jeunes, vous parlez l'anglais et vous allez partout maintenant. Ce n'est pas comme moi au même âge. Un week-end dans le Bordelais. Où est-ce que tu es allé, finalement ? Je suis allé dans le Bordelais. Je suis arrivé juste à la fin des Vendanges. Quelle merveille ! Imagine le Médoc, ou Saint-Émilion, avec les vignes dorées, les raisins, les vignerons, les tonneaux. Juste ces noms, cela fait rêver. Oui. Je suis revenu avec une caisse de pomerolles et une de Saint-Estèphe. Je me suis ruiné, mais tant pis. Tu as visité la ville de Bordeaux ? Oui, bien sûr. Je me suis promené dans la vieille ville. Elle date du XVIIIe siècle. Elle est superbe et très bien restaurée. La Bourgogne Est-ce que Boniface a passé de bonnes vacances ? Oui, il a passé des vacances merveilleuses en Bourgogne. Il est d'abord allé dans le sud de la région pour visiter quelques églises romanes, Tournus, Cluny. Après, il est passé par Beaune et la région des Vins, puis il est remonté vers le nord. Il a vu Vézelay, bien sûr, et puis Avalon. Il y a tant de choses à voir. Chaque village contient un monument historique. En plus, Boniface est gourmand. Il a certainement apprécié la gastronomie. Bien sûr ! Quand il est arrivé à Époisse, il est tombé sur une sorte de foire dans le parc du château. Dégustation de vin et de fromage. Un rêve pour lui ! Il est resté longtemps dans cette région ? Non, il est resté quatre jours seulement. Il est rentré dimanche soir à Paris. Il t'a tout de suite téléphoné ? Oui ! Il m'a rapporté quelques bouteilles de Côte de Beaune. Tu aimes le vin maintenant ? Dans la vallée de la Loire. Alors, Adrienne et toi, vous êtes allés dans la vallée de la Loire ? Ah oui ! Et on s'est régalés. Adrienne s'est occupée du logement. Il a l'art de trouver les meilleures adresses. Nous sommes tombés sur une chambre d'hôte extraordinaire. Une ferme du XVIIe siècle en pleine campagne, habitée par un couple charmant. Un vrai paradis ! Vous avez visité tous les châteaux ? Une mamie active. Alors, mamie, qu'est-ce que tu as fait ce matin ? J'ai fait le ménage. Ah bon ? Tu as déjà fini ? Non, je n'ai pas encore fini. Tu as fait ça toute seule ? Tu n'as pas pris de femme de ménage ? Mais non, je suis en forme, ma petite fille. Tiens, regarde, j'ai fait les vitres, j'ai fait la vaisselle. Tu as pu faire les vitres. Comment est-ce que tu as fait ? J'ai pris du produit et j'ai tout nettoyé. En montant sur une chaise ? Mais non, en montant sur un escabeau. Un escabeau ! Je ne suis pas folle, ma parole ! Mamie a 85 ans. Eh bien, quoi, 85 ans ? Les jeunes ont peur de tout, maintenant. Un homme parfait. Tu sais que mamie a déjà fait le ménage toute seule ? Un jour, elle va tomber en faisant ça. Elle est extraordinaire. À son âge, c'est rare d'être aussi dynamique. Elle a toujours été comme ça ? Oui, elle a voulu travailler jusqu'à la dernière limite. Quand elle a dû prendre sa retraite, elle a décidé de s'occuper seule de sa maison. Elle n'a jamais voulu avoir de femme de ménage. Elle est comme ça, enfin. Dis-moi, est-ce que tu as fait les courses ? Oui, tiens, justement, en allant faire les courses, j'ai découvert une merveilleuse droguerie qui vend tous les produits de nettoyage possibles. J'adore ces vieux magasins. Et c'est beaucoup plus agréable que les grandes surfaces. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu as fait le repassage ? Oh, comme c'est gentil ! Tu as un amour ! Ma chérie, c'est très simple. Je suis un homme parfait. Elle n'est pas très ordonnée. Tu n'as pas vu ma brosse à dents ? Si, elle est là, avec le dentifrice. Oui, bien sûr, c'est logique. Où est-ce que j'ai mis ma serviette ? Ma chérie, ta serviette est sur la chaise, là. Je suis trop désordonnée. Mais non, pas du tout. Disons que tu n'es pas très ordonnée. Attention au savon ! En plus, je suis maladroite. Je ne sais pas comment tu peux me supporter. Ma chérie, je t'aime comme tu es. Boniface s'intéresse à Virginie. Tu sais, hier, j'ai passé la journée à travailler à la bibliothèque et j'ai rencontré une fille très sympa. Qui ? La grande blonde ? Non, une autre. J'ai bavardé un peu avec elle. En fait, j'ai trouvé un prétexte. Alors ? Elle est comment ? Elle est rousse, pas très grande, mince. Mais non, elle est comment de caractère. Ah, je ne sais pas. Elle est très sympa. Un peu timide, peut-être. Et elle est jolie ? Oui, elle est mignonne. Elle a du charme, tu vois. Tu l'as invitée à prendre un verre ? Non, pas encore. Et Virginie, elle s'intéresse à Boniface ? Tiens, hier, j'ai bavardé avec un garçon assez sympa. Où ça ? À la bibliothèque. Il est très souvent à la bibliothèque. Ah, donc c'est un garçon que tu as déjà remarqué ? Oui. Il m'a demandé un renseignement sur un livre. On a commencé à parler. Finalement, on a parlé pendant presque deux heures. Alors, il est comment ? Il n'est pas mal. Il est assez grand, plutôt costaud. C'est un Africain. Alors, il est noir. Il a les cheveux noirs, tout bouclés. Et puis, il a un sourire magnifique. Il a un très beau regard aussi. Ouh là là ! Vous avez changé vos numéros de téléphone ? Oui. La vie de Boniface. Tiens, Boniface a téléphoné tout à l'heure. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a raconté ? Il m'a demandé l'adresse d'un bon restaurant de poissons. Il n'a pas expliqué pourquoi. Tu n'as pas posé de questions ? Si. Oui, mais il a simplement éclaté de rire. Je pense qu'il voudrait inviter une fille à dîner. Qui ça, je ne sais pas. Ah là là ! Boniface et les femmes. Virginie et les médecins Ça ne va pas ? Qu'est-ce que tu as ? Oh, rien. Dis-moi, tu es toute pâle. Tu as l'air fatiguée. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai mal au ventre. Je crois que j'ai une indigestion. Va chez le médecin. Oh non ! Quelle horreur ! Je déteste les médecins. Ne dis pas ça. Tu préfères aller mal ? Non, mais... Alors, sois raisonnable. D'accord. Alors, donne-moi l'adresse d'un bon médecin. Tiens, voilà, c'est pour toi. Docteur Gaillard, 7 rue Jean Jaurès. C'est un excellent médecin. Tu peux aller chez lui en toute confiance. Merci. Le rhume. Bonjour, madame. Je voudrais quelque chose pour le rhume, s'il vous plaît. Ah oui ? Vous êtes enrhumé. Oui, j'ai le nez qui coule et en plus, je tousse beaucoup. Surtout la nuit. Pour le rhume, prenez ce médicament homéopathique. C'est très efficace. Je prends combien de comprimés ? Un comprimé toutes les deux heures pendant trois jours. Et pour la toux, voici un très bon sirop. Donnez-moi aussi de l'aspirine, s'il vous plaît. J'ai un peu de fièvre. Voilà, monsieur. Monsieur, monsieur, ce papier est à vous ? Ah oui, c'est à moi. Merci. Merci. Colette ne va pas bien. Bonjour, madame. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, j'ai souvent mal à la tête. Je dors très mal. Je fais des rêves bizarres. Je fais souvent des cauchemars. Vous êtes stressée ? Vous avez des soucis en ce moment ? Non, pas vraiment. Enfin, un peu. Je suis en train de divorcer. J'ai quelques soucis au bureau. Oui, je comprends. Cela fait beaucoup. Vous avez des insomnies et vous êtes un peu déprimé. Eh bien, oui, je crois. Je vois les choses en noir. Venez, je vais vous ausculter. Oui, votre tension est basse. Je vais vous donner un petit remontant. Voilà l'ordonnance. J'ai une grande nouvelle. Je vais avoir un bébé. C'est vrai ? Tu es contente ? Oui, je suis ravie. Mon compagnon aussi. Et mes parents vont être fous de joie. Ça va être leur premier petit enfant. Eh oui. Notre bébé va devenir le centre du monde. C'est certain. Où est-ce que tu vas accoucher ? Je vais accoucher à la clinique des tournesols. Et c'est pour quand ? L'accouchement est prévu le 1er octobre. La grande nouvelle circule. Tu ne connais pas la nouvelle ? Adrienne et Sébastien vont avoir un bébé. Ah bon ? Et Adrienne va continuer à travailler. Ça va être difficile de voyager comme elle le fait maintenant. Elle va être obligée de changer de travail. Oui, c'est probable. Ce n'est pas Sébastien qui va s'occuper du petit. Il ne va pas abandonner son travail. Non, bien sûr. Tu penses qu'ils vont garder le chat ? Avec un bébé ? Tu plaisantes. Le congé de maternité. Adrienne, c'est vous qui allez organiser la réunion du 25 septembre ? Ah non, je suis désolée, Étienne. Je vais être en congé de maternité du 31 août au 15 décembre. Vous allez reprendre le travail le 15 décembre ? Non, je vais reprendre début janvier, après deux semaines de vacances. Alors qui va organiser la réunion ? Aucune idée, mon cher Étienne. Ils vont se marier ? Adrienne et Sébastien vont avoir un bébé, c'est merveilleux. Je suis très contente. Mais comment est-ce qu'ils vont s'organiser ? Qui va garder le petit ? Comment est-ce qu'ils vont se débrouiller ? Ils vont se débrouiller, ma chérie, parce que c'est nous qui allons garder le petit. Oui, tu as raison. Je crois que nous allons nous occuper du bébé. Adrienne et Sébastien ne vont pas arrêter de travailler. Dis-moi, maintenant qu'ils vont avoir un enfant, ils vont se marier ? Ah, ça, on va voir. Peut-être. Ah là là, la jeunesse actuelle ! Une inscription en bibliothèque. Monsieur ? Bonjour madame, je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Comment est-ce que je peux obtenir une carte de bibliothèque ? Eh bien, vous devez apporter une photo d'identité et un justificatif de domicile. Un quoi ? Qu'est-ce que c'est, un justificatif de domicile ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est une quittance de loyer ou une facture d'électricité. Ah bon, c'est tout ? Non, vous devez remplir ce formulaire. Voilà. D'accord. Merci madame. À la banque. Bonjour mademoiselle, je peux vous renseigner ? Oui, bonjour monsieur. Je voudrais ouvrir un compte d'épargne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez comme type de compte ? Eh bien, vous pouvez ouvrir un compte monolat. Vous faites des versements libres et à la fin de l'année, on calcule les intérêts. Pour le moment, ils sont de 3,2%. Si je veux prendre de l'argent pendant l'année, comment est-ce que ça marche ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est très facile. Vous pouvez retirer de l'argent quand vous voulez. Sinon, nous avons d'autres types de comptes. Les intérêts sont plus élevés, mais vous ne pouvez pas retirer d'argent avant 5 ans. Est-ce que vous avez un dépliant sur ces différents produits ? Bien sûr, mademoiselle. Vous pouvez prendre ce prospectus. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Une grève de train Bonjour, madame. Voilà. J'ai un petit problème. Je dois partir vendredi matin pour Toulon, chercher ma vieille mère et revenir avec elle à Paris. On annonce une grève nationale vendredi. Je voudrais donc reporter mon voyage. Est-ce que je peux obtenir le remboursement ou l'échange des billets ? Ah non, monsieur. C'est impossible. Vos billets ne sont ni échangeables, ni remboursables. Oui, je comprends. Mais je ne peux pas voyager avec une vieille dame de 85 ans un jour de grève. Monsieur, je ne peux rien faire. C'est comme ça. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire, alors ? Est-ce que vous pouvez appeler votre responsable ? Attendez un instant. Bon, ça va. Pas de problème. Vous pouvez avoir des bons voyages valables, non ? C'est très bien. Votre responsable est humain, je vois. Je vous remercie, madame. Le pont Où est-ce que vous allez pour le long week-end du 1er mai ? Vous faites le pont ? Vous prenez des vacances ? Oui, nous faisons le pont. Nous partons en Espagne et au Portugal. C'est bien. Et où est-ce que vous allez exactement ? Nous prenons l'avion jusqu'à Madrid. Nous restons deux jours là-bas, puis nous partons à Lisbonne. Combien de temps est-ce qu'on met pour aller de Madrid à Lisbonne ? En avion ? On met une heure environ. C'est rapide. Vous allez à l'hôtel ? À Madrid, nous allons chez des amis. À Lisbonne, nous allons à l'hôtel. C'est la première fois que vous allez en Espagne ? Pour mon mari, c'est la première fois. Mais pour moi, c'est la troisième fois. Les préparatifs Alexandre, tu viens ? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, tu fais les bagages ? Oui, qu'est-ce que je prends ? Notre sac de voyage rouge ou la valise noire ? C'est peut-être mieux de prendre la grande valise noire, non ? Oui, tu as raison. Dis-moi, est-ce que je prends l'appareil photo ou juste mon portable ? L'appareil photo ! Nous prenons toujours beaucoup de photos. Regarde, je mets le guide de Grèce dans mon sac à main marron, avec le plan d'Athènes. Est-ce qu'on a une carte de la Grèce ? Elsa, ma chérie, on a un GPS et toutes les applications sur les portables. Oui, mais je préfère avoir aussi une carte. D'accord, voici la carte. Comment est-ce que nous allons à l'aéroport ? En bus ? En bus ou en taxi ? Quand est-ce qu'on part exactement ? Ma chérie, on part jeudi. Oui, je sais, mais à quelle heure est-ce qu'on part ? L'avion part à 7h10, donc nous partons de la maison à... 5h du matin, je vois. Une chambre avec vue. Bonjour, monsieur. Je voudrais réserver une chambre pour deux personnes, pour deux nuits, du 7 au 9 juillet. Du 7 au 9... Un instant, s'il vous plaît. Oui, nous avons une chambre libre avec salle de bain. Elle donne sur la rue, pas sur le jardin. Ce n'est pas grave. Beaucoup d'hôtels sont complets dans votre ville. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, c'est la haute saison. Oui, je comprends. Quel est le prix de la chambre ? Elle est à 90 euros, monsieur. Petit-déjeuner compris. D'accord. Vous êtes monsieur... Gautier. G-A-U-T-H-I-E-R Vous avez un numéro de carte bleue ? Oui, c'est le... Elle organise tout. Bonjour Solange, ça va ? Bonjour Philippe. Oui, ça va, mais je travaille. Je travaille beaucoup. Ah bon ? Vous organisez une réunion ? Non, je prépare une conférence pour 200 personnes en mai. Vous êtes un peu stressée, non ? Non, pas du tout. Je suis calme, mais je suis responsable de tout le projet. J'invite les participants, je réserve les hôtels, les restaurants, les salles de conférence. J'organise les voyages, je vérifie tout. Allô ? Oui, j'arrive, je suis un peu en retard. Philippe, excusez-moi, j'ai eu une réunion. Je vous en prie Solange. Oui, elle travaille. Elle est responsable de tout et elle est calme. Ah, elle n'est pas stressée. Tu parles les langues étrangères ? Est-ce qu'Anatole parle anglais ? Mon fils ? Non, il ne parle pas anglais, mais il parle espagnol. Pourquoi ? Parce que je travaille avec une jeune anglaise, Jen. Elle cherche des personnes qui parlent anglais et français. Elle organise des soirées de conversation en anglais et en français. Ah, c'est une bonne idée ! Julie, ma fille, parle bien anglais ? Elle regarde la télévision américaine, elle écoute la BBC. En plus, elle est très sympa, très ouverte. C'est normal, c'est ta fille. Et toi, tu parles bien les langues étrangères ? Ah, non, je suis nulle ! C'est terrible ! Et toi ? Moi, j'aime beaucoup les langues. C'est fantastique d'étudier une nouvelle langue. Tu continues tes cours d'allemand ? Oui, bien sûr ! Et maintenant, j'étudie un peu l'italien. L'italien ! C'est bien, j'adore l'Italie ! Ton père apprécie. C'est terrible ! Mon père regarde la télévision toute la journée. C'est normal, il est âgé. Oui, d'accord, mais c'est complètement passif. Il habite seul dans sa maison maintenant, non ? Oui, mais il n'est pas toujours seul. Nous déjeunons ensemble le mardi et le vendredi. Mon frère et mon père dînent ensemble le lundi soir. Ma soeur habite dans la même rue. Des amis téléphonent tous les jours. C'est gentil ! Est-ce qu'il apprécie ? Oui, j'espère ! Mon père n'est pas très communicatif. En entreprise. Entreprise Béraud, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à Véronique Dumaurier, s'il vous plaît. Elle est là ? Oui, elle est là. Un instant, ne quittez pas. Oui, allô ? Bonjour Véronique, c'est Mathieu, le technicien. Nous avons rendez-vous à 16h, mais j'ai un petit problème. Je suis un peu en retard, je suis désolé. Ce n'est pas grave, je suis au bureau. Au revoir Mathieu, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Véronique. Au bureau. Allô ? Salut Sébastien, tu es là demain ? Nous avons une réunion importante, de 14h à 15h. Non, je suis désolé. Demain, je ne suis pas libre, je suis en déplacement. Et Philippe ? Philippe est là aujourd'hui, mais il est en réunion. Demain, il n'est pas libre. Il est en rendez-vous. Un instant, s'il te plaît. Oui, demain après-midi, il est à Dijon, chez des clients. Et samedi, il est à Budapest. Au cabinet médical. Cabinet du docteur Gaillard, bonjour. Allô, bonjour madame. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur Gaillard, s'il vous plaît. C'est urgent ? Un peu, oui. J'ai une possibilité, mercredi à 12h. Pardon ? À 2h ? Non, à 12h. À midi. D'accord, excusez-moi. Oui, mercredi à midi, c'est parfait. Vous êtes madame ? Langlois. L-A-N-G-L-O-I-S. C'est noté. Madame Langlois, mercredi à 12h. Au revoir madame. Une réservation de taxi. Taxi vert, bonjour. Bonjour madame. Je voudrais réserver un taxi pour aller à l'aéroport, s'il vous plaît. Pour quel jour et pour quelle heure ? Pour samedi 31, à 6h. À 6h ou à 18h ? À 6h, du matin. J'ai un vol pour Budapest à 7h50. D'accord, monsieur. Quel est votre numéro de téléphone ? C'est le 06 00 57 98 75. Quelle est votre adresse ? 67 avenue Jean Jaurès. Très bien. Votre numéro de réservation est le J 68 93. Pardon, 96 ? Non, 93. Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Une cliente difficile. Bonjour mademoiselle. Voici la carte. Il y a un plat du jour, un lapin à la moutarde. Non merci, je suis végétarienne. Alors nous avons un saumon grillé avec du riz ? Ah non, je voudrais juste des légumes. Juste des légumes ? Une assiette de crudités alors ? Non, je voudrais des légumes cuits. Des légumes cuits ? Une assiette de frites. Ah non, quelle horreur ! Ah bon ? Une assiette de riz avec des haricots verts ? Oui, très bien. Sans beurre, les légumes, s'il vous plaît. Sans beurre ? D'accord, mademoiselle. Oh, les clients ! Un contre-temps. Pourquoi est-ce qu'Adèle n'est pas là ? Je suppose qu'elle a eu un empêchement ou un contre-temps ? Ah, la voilà ! Me voilà ! Je suis vraiment désolée. Adèle, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu es tellement en retard ? Oh, quelle aventure ! Je vais vous raconter. Je suis partie de chez moi à l'heure habituelle pour prendre mon train. Quand je suis arrivée à la gare, on annonçait « À la suite d'incidents sur la voie, le trafic est interrompu ». Ce sont les orages d'hier soir qui ont provoqué des inondations. J'ai donc pris ma voiture, mais comme vous pouvez l'imaginer, il y avait un monde fou sur l'autoroute. À un moment, un accident s'est produit. Pas très grave, mais spectaculaire. Toute l'autoroute a été bloquée le temps que les secours arrivent. Mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas téléphoné pour nous prévenir ? J'ai oublié mon mobile chez moi. Bon, nous pouvons commencer la réunion. Vous avez les dossiers ? Oui, je les ai posés là, sur le bureau. Heureusement que Nora les a préparés pour toi. Quelques mésaventures Alors Valentine, comment s'est passé ton voyage au Québec ? J'arrive à l'instant seulement. C'est une région magnifique, mais mon voyage a été mouvementé. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu as eu des mésaventures ? Oui. Pour commencer, l'avion est parti avec presque deux heures de retard. Quand je suis arrivée à Montréal, je n'ai pas trouvé ma valise, mes bagages avaient été égarés. Je suis restée plusieurs heures à l'aéroport avant de pouvoir aller en ville. Oui, c'est très contrariant. Ce n'est pas fini. Trois jours après, j'ai perdu mon passeport, ou on me l'a volé. En tout cas, il a disparu. J'ai dû aller au Consulat de France et remplir toutes sortes de papiers. Oh ma pauvre ! C'est la loi des séries. Il n'y a pas eu de tremblements de terre ni d'incendie. Non, Dieu merci. Le reste de ma visite s'est très bien déroulée. J'ai eu le coup de foudre pour cette région et pour ses habitants. Ses habitants ou un habitant en particulier ? Je ne faisais rien d'intéressant. Madame Lambert, avant, vous ne viviez pas à Bruxelles, n'est-ce pas ? Effectivement, nous habitions-moi en excédure. Mon ex-mari et moi dans une petite ville pas très loin de Liège. Les enfants étaient jeunes et ils allaient à l'école du quartier. Vous aviez une activité professionnelle ? Non, je ne travaillais pas. C'était difficile psychologiquement. Mon ex-mari voyageait beaucoup pour son travail et je restais souvent seule. Je ne voyais pas grand monde. Comment est-ce que vous passiez votre temps ? Eh bien, je ne faisais rien d'extraordinaire. Je passais mes journées à m'occuper des enfants, de la maison, du ménage, du jardin. Parfois, j'y trouvais du plaisir, mais c'était tout de même frustrant et surtout, je me sentais isolée, un peu inutile. Vous voyez, je n'allais pas bien du tout.